Bonjour à toutes et à tous c'est Aldori et on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles actualités archéologiques. Donc aujourd'hui aussi je vous présenterai comme à chaque fois finalement deux nouvelles actus. Donc la numéro 1. Donc je vais vous parler des ruines d'une église byzantine récemment découverte dans la Banne de Gaza. Au cours de travaux préparatoires pour la future construction d'un centre commercial dans le centre ville de Gaza, un groupe d'ouvriers a découvert des ruines antiques. Les archéologues qui les ont identifiées pensent qu'il pourrait s'agir en fait d'une ancienne église byzantine. Selon un journal local, l'église serait vieille de 1500 ans environ. La découverte comprend des segments de colonnes de marbre ainsi que des chapiteaux corinthiens. Une colonne, une partie du moins, fait même près de 3 mètres de long et la fondation en pierre porte même le symbole grec du Christ. Au cours de la domination romaine, il y avait un port prospère et Gaza était un foyer sûr pour les grecs, les romains, les juifs, les égyptiens ainsi que les perses. De nombreux sites d'excavention contiennent encore d'ailleurs des artefacts qui sont un mélange de toutes ces cultures. Mais le 2 avril, un bulldozer et une pelleteuse ont déplacé la terre d'un square appartenant à un quartier animé et commerçant de ce centre ville de Gaza. Les spectateurs ont utilisé des téléphones de portables pour prendre des photos ainsi que des vidéos et des pièces sont aperues au cours de ces travaux et à ce moment-là donc les officiels furent informés. A la fin du 4e et du début du 5e siècle, la plupart des temples païens furent détruits à Gaza et remplacés par des églises byzantines, des églises chrétiennes. Mais en 637, la plupart de la population chrétienne se convertira à l'islam et les vieilles églises furent complètement abandonnées. Ainsi, depuis que la première pierre du site ait été découverte, les archéologues sont convaincus que cet endroit doit contenir les restes d'une cathédrale ou d'une église de cette époque byzantine. Selon ces mêmes chercheurs ou archéologues, l'église aurait pu être construite entre 395 et la fin des années 600. Cette découverte a été saluée comme l'une des plus précieuses de ces dernières années. Mais l'investisseur veut continuer la construction de ce centre coupercial et selon Jamal Abourida, qui est le directeur général du ministère des Antiquités, « Notre mission est de préserver notre histoire palestinienne avant l'islam et après l'islam. Le site d'où nous parlons est de 2000 m² et 10 m de profondeur et nécessite des centaines de travailleurs ainsi que des millions de dollars pour mener à bien l'excavation appropriée pour pouvoir extraire des morceaux et lire les textes qui sont écrits. » Cependant, le ministère et les affaires islamiques soutiennent le plan de la poursuite de ces travaux et malgré toutes les protestations. Les techniciens du ministère des Antiquités tentent de sauver autant que possible en rassemblant tous les artefacts qu'ils peuvent trouver, y compris des morceaux de colonnes, de la poterie, des assiettes, etc. Mais ils affirment que ce n'est pas une fouille archéologique mais tout simplement un combat contre les bulldozers. Actualité numéro 2, nous allons parler d'anciennes bactéries qui aident à localiser le lieu où Hannibal franchit les Alpes et tout ça grâce à des analyses de « Popo de cheval ». Malgré un travail acharné, la grande énigme du lieu où Hannibal franchit les Alpes pour envahir l'Italie est restée non résolue. Mais aujourd'hui, une équipe de chercheurs et du maître de conférences à microbiologie Chris Allen semble avoir réussi grâce à la science moderne et un peu d'ancien crotentural. Hannibal était le chef de l'armée Carthaginomase au cours de la deuxième guerre punique contre Rome qui dura de 218 à 201 avant Jésus-Christ. Il menaçait 30 000 hommes ainsi que 37 éléphants et plus de 15 000 chevaux à travers les Alpes pour envahir les Thaïs. Il mettra d'ailleurs la machine de guerre romaine à ses genoux. Depuis plus de 2000 ans, des historiens, des hommes d'Etat, des universitaires ont chacun proposé des itinéraires de la route qu'il aurait pu prendre. Même Napoléon et Kuhn pourraient avoir montré de l'intérêt. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de preuves archéologiques solides. Une équipe internationale dirigée par Bill Mahaney de l'Université de York à Toronto a finalement prouvé des preuves solides pour un itinéraire. Le col de la Traversette. Un passage étroit entre une rangée de piques située sur la frontière légèrement au sud-est de Grenoble en France et au sud-ouest de Turin en Italie. La Traversette se trouve à environ 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer et c'est un chemin tortueux même aujourd'hui. L'itinéraire a été proposé il y a plus d'un siècle par le biologiste et polymath Sir Gavin de Beer, mais n'a pas été précédemment largement accepté par la communauté universitaire. Jusqu'à présent, de nombreux chercheurs ont plutôt favorisé d'autres routes possibles comme le col du Clapier, à environ 2400 mètres d'altitude, qui est plus au nord et qui est certainement moins perfide, qui est certainement moins dangereux. En utilisant une combinaison d'analyses microbiennes génétiques et chimiques de l'environnement ainsi que de l'analyse du pollen et de diverses techniques géophysiques, ils ont pu découvrir un dépôt de matière fécale animale, probablement de chevaux, sur un des sites à proximité du col de la Traversette. Ce fumier, qui peut être directement daté d'environ 200 ans avant J.-C. grâce à l'analyse des isotopes de carbone, qui sont d'ailleurs très proches de la date des documents historiques, donc qui date de 218 avant J.-C. J.-C. que ce popo de cheval a été trouvé, a été retrouvé dans un bourbier ou un étang. C'est l'un des rares dans la région qui aurait pu être utilisé pour qu'un grand nombre d'animaux puissent se désaltérer. Plus de 70% des microbes contenus dans le crottin de cheval appartiennent à un groupe connu sous le nom de Clostridia et ont trouvé ces microbes dans un très grand nombre de ces excréments. Des niveaux beaucoup plus faibles de gènes, ce Clostridia, ont été trouvés ailleurs sur le site. Ils savaient qu'il y avait des anomalies parce qu'ils ont pu séquencer partiellement des gènes spécifiques à ces organismes. Les bactéries sont d'ailleurs stables dans le sol et peuvent survivre plusieurs milliers d'années. Alors on peut se demander pourquoi Hannibal a choisi de traverser les Alpes au niveau de la Traversette, qui est un passage beaucoup plus difficile. A ce stade, il y a plusieurs hypothèses, mais il est possible qu'il n'ait pas eu le choix. Hannibal était plus occupé par les actions de l'armée romaine, mais aussi des tribus gauloises vivant dans la région. Ils avaient d'ailleurs une force militaire importante et Hannibal a peut-être été contraint de prendre cette route plus difficile et inattendue d'ailleurs pour éviter une embuscade dévastatrice. Cette découverte est passionnante, mais ils ne peuvent pas être absolument certain que ces bactéries viennent de chevaux ou d'humains. L'analyse génétique doit être élargie avec le séquençage génétique de nouveaux gènes. Le chercheur Chris Allen, qui dirige actuellement un vaste programme de microbiologie, essaye d'assembler des génomes complets ou partiels de Clostridia avec des échantillons prélevés dans la frange de la Traversette. Ils sont aussi en mesure de trouver des œufs de parasites associés aux téniens, encore conservés dans le site comme de minuscules capsules de temps génétiques. Avec cette information, ils espèrent faire la lumière sur la présence de chevaux, d'hommes et même des célèbres éléphants d'animal. En effet, avec plus d'informations génétiques, ils pourront peut-être être plus précis sur la source et peut-être même trouver l'origine géographique de certains de ces anciens animaux en comparant avec d'autres études de recherche en microbiologie. Et voilà, nous arrivons en terme de cette nouvelle vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus. Bye bye !